C'est un roman qui se fonde sur une histoire vraie, une histoire absolument abracadabrante d'un personnage qui a vu disparaître toute sa famille dans les camps de concentration, d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale et qui par miracle survit, s'échappe du camp et décide ensuite de se reconstruire. C'est un personnage qui va s'engager dans la Légion étrangère, qui va faire la guerre de la Chine et qui va ensuite s'engager dans l'armée israélienne. Et on le retrouve au début de ce roman à la frontière israélo-libanaise où il défend la frontière avec des hommes à lui. Donc il tient ce qu'on appelle un checkpoint. Et à ce moment-là de l'histoire, en 1985, l'armée israélienne se retire du Sud-Liban qu'elle avait occupée pendant trois ans. Et aussitôt, les milices de l'époque cherchent à s'emparer de ces points que tenait jusque-là l'armée israélienne et notamment le Hezbollah qui invente un nouveau type de guerre qui est l'attentat à la voiture piégée. Le premier suspense de ce livre, c'est quel est le mystère qui entoure la vie de cet homme ? Un homme qui est à la fois un concentré de tous les hommes, qui les totalise tous, qui les additionne si vous préférez. Et comment, pourquoi, qu'a-t-il à cacher ? Il a un lourd secret à cacher qu'on découvrira peu à peu en lisant le livre. Tout ça se découvre d'ailleurs à la fin. Donc c'est pour ça qu'il y a monté d'un suspense autour de cet homme. Belfast, c'est aussi un homme, un personnage positif. C'est ce qu'on appelle un héros positif en littérature. C'est le contraire de l'anti-héros. Donc c'est quelqu'un qui dévoile une face noble, courageuse, généreuse, héroïque, mais aussi souffrante, douloureuse. Donc ce n'est pas par hasard s'il choisit ce pseudonyme et si je le reprends, c'est parce qu'en fait Belfast c'est nous tous. Il incarne notre condition humaine douloureuse, mais noble et courageuse face à la souffrance. Voilà, Belfast est donc une sorte de personnage héroïque qui est légendaire. On pourrait le qualifier de samouraï juif. Et pour se reconstruire, il s'appuie sur un texte magnifique de l'Ancien Testament qui s'appelle l'Ecclésiaste. Et donc il psalmodit l'Ecclésiaste en permanence. Il le connaît par cœur. C'est un livre de sagesse qui est assez court dans l'Ancien Testament. Et ce qui lui donne une dimension, lui confère une dimension métaphysique. Et voilà. J'ai voulu montrer avec ce personnage que nous sommes tous des juifs errants chassés du royaume et qui cherchent à retrouver le paradis perdu. On verra si Belfast le retrouve ou non à la fin du livre. Par ailleurs, le deuxième suspense de ce roman, c'est qu'il fait la connaissance d'un jeune Français, comme je le disais tout à l'heure, qui s'est engagé pour combattre. Jeune parisiens qui ne trouvent pas de sens à l'existence, qui en a un petit peu assez des sorties, des fêtes. La vie n'est pas que draguer les filles et aller se saouler sur une terrasse de café ou danser en boîte de nuit jusqu'à l'aube. Parfois, tout ça manque un peu de sens. Donc il va aller chercher du sens au Liban, à la frontière avec Israël, qui, je vous le rappelle, est dans l'ancienne exception, la terre sainte. Aussi la terre promise pour les... C'est aussi une terre promise et une terre de combat. Donc il se retrouve plongé dans ce maelstrom. Et donc le deuxième volet de ce livre, mené parallèlement, c'est cette histoire d'amitié, ce vieux Belfast, ce vétéran qui a fait toutes les guerres, sans tiche de ce jeune homme en qui il croit se retrouver. Et lentement, on voit leur amitié évoluer jusqu'à devenir très forte. C'est un roman aussi avec une vengeance aussi, un désir de vengeance aussi puissant que le comte de Montecristo, avec Edmond Vantes qui veut châtier, comme vous le savez, les hommes qui l'ont séparé de la femme qui devait être épousée, la jeune femme qui devait être épousée. Voilà. Donc là, vous avez l'essentiel du décor. J'ai écrit ce roman pour rendre justice à cet homme qui a réellement existé. J'ai connu cet homme, enfin l'existence de cet homme par l'intermédiaire de mon grand-père, mon grand-père maternel, dont j'ai dressé le portrait dans un précédent livre. Et j'ai toujours été habité par l'histoire de cet homme, que je trouve représenté parfaitement à la fois notre condition humaine, mais aussi les drames et souffrances du XXe siècle. toutes ces guerres, toutes ces horreurs à travers lesquelles sont passés tant d'êtres humains. Voilà. Donc, j'espère que grâce à ce roman, un historien ou un journaliste va enquêter pour écrire la vie de cet homme, dont je connais évidemment le nom, mais que je tairai. Et voilà, j'espère que ça permettrait de lui rendre justice, de le réintégrer dans notre mémoire collective, parce que c'est une très belle histoire de souffrance, mais aussi de dignité et de courage face à la souffrance.